Bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir Pascale Boitard. Bienvenue, vous êtes la secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Alors on parle d'ici d'entrepreneuriat. Quelle est aujourd'hui la place des femmes dans les entreprises et dans les créateurs d'entreprises surtout ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et dresser un panorama ? Alors d'abord vous dire qu'en termes d'entrepreneuriat au féminin, c'est-à-dire du nombre de femmes qui sont à la tête d'entreprise, nous sommes les premières en Europe. La France est première en Europe. Donc il faut saluer parce que comme on a toujours tendance à dire qu'on n'est pas très bon dans rien, là il faut le dire, on est très bon. On est un peu plus de 30% d'une représentation des femmes dans ce monde entrepreneurial et on s'est fixé comme objectif à Horizon 2017 d'atteindre les 40%. Et j'espère qu'après on pourra les dépasser. Et c'est pour ça que c'est important de venir ici au Salon des entrepreneurs parce que c'est aussi démontrer que c'est possible pour les femmes de créer son entreprise et qu'il y a à la fois, certes, les institutions publiques, des politiques publiques qui sont mises en place comme le Fonds de garantie initiative Femmes, BPI, Casse-et-Dépôt, des consignations, mais il y a aussi des partenaires privés importants qui sont là pour sensibiliser les femmes à ces questions, leur dire que c'est possible pour vous, les accompagner, évidemment, tout au long des premières années de création et aussi les guider un petit peu dans les méandres parfois des moyens qu'il faut pour pouvoir créer son entreprise. Alors vous disiez 40% d'ici quelques années. 2017, ce n'est pas quelques années, c'est l'année prochaine. Et donc comment vous allez faire ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Justement, d'abord, renforcer les politiques publiques qui permettent aux femmes aujourd'hui d'être légitimes parce qu'on ne leur fait pas toujours leur place pour pouvoir présenter leur projet et qu'ils puissent être soutenus financièrement notamment. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est des parcours spécifiques ? Par exemple, vous avez un projet qui est bouclé et vous cherchez des fonds pour réaliser ce projet d'entreprise. Et puis, il peut arriver encore trop souvent que lorsque vous allez voir un financier, soit il vous demande où est votre mari, quand même, parce que c'est important, soit il vous dit, écoutez, oui, mais enfin bon, il ne vous dit pas parce que vous êtes une femme, mais dans les statistiques, on voit que c'est encore difficile. Je tiens à préciser qu'il y a quand même des banques qui ont changé et qui aujourd'hui sont très partie prenante justement pour travailler sur des projets initiés par des femmes. Et nous, par exemple, avec France Initiative, le fonds de garantie initiative femme, si je prends cet exemple, nous avons garanti des projets sur une base de 5 000 euros à 45 000 euros. J'ai élevé ce taux l'année dernière de 27 000 à 45 000 euros pour dire voilà, nous, on garantit cette somme de départ et donc vous pouvez vous aussi prendre le relais en tant que banque. C'est un gage de confiance. Exactement. Donc ça, c'est très important. Plus, ça s'accompagne de trois années de suivi, d'accompagnement, de conseils pour ces femmes, pour qu'elles puissent se lancer dans l'entreprenariat. D'accord. Juste pour terminer, si vous, vous aviez créé une entreprise, vous auriez aimé que ce soit dans quoi ? Je pense que ça aurait été dans les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, c'est un secteur où il y a peu de femmes. Pourtant, ça ne nécessite pas une force physique particulière. Mais je pense que c'est plutôt, oui, ce monde, parce qu'il y a plein de choses encore à créer. Et vraiment, j'incite les femmes à s'y inscrire parce que la France a de beaux atouts en la matière et on cherche des femmes. Très bien, Pascal Boitard, merci beaucoup. Merci.